Générique ... Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous préférer sur BB24, le sommaire. ... De nombreuses voies sont déjà impraticables dans la ville de Cotonou. Cela juste au lendemain de la pluie qui s'est abattue sur la ville ce vendredi. Constat à suivre. C'est un récit de faits ou d'aventures imaginaires. Le conte, ce genre littéraire qui vise à distraire ou à édifier, se meurt et il urge de procéder à sa conservation. ... Enfin, l'artiste béninois Guy Mapoko du groupe Les Frères Koudacol lance son nouvel album solo intitulé, pardon, un album dans un style musical, Rock Africa. ... Bienvenue, si vous nous rejoignez, je le disais, à l'entame de cette édition, à peine une journée de pluie et déjà la ville de Cotonou ploie sous le poids des eaux. La grosse pluie qui s'est abattue sur la ville dans la journée du vendredi a fait de nombreux dégâts avec des voies pratiquement impraticables, des voies inondées pratiquement impraticables. Le constat est ici fait par Iliade Bokovo. Nous sommes ici à Agla ce vendredi 13 juillet 2019. Dames, pluie venait de déverser quelques heures plus tôt un volume considérable d'eau au sol. Conséquence, des flaques d'eau partout dans les vents, des crevasses sur plusieurs artères rendant la circulation assez difficile aux usagers. C'est le visage que présente Cotonou après la pluie de jeudi et de vendredi. Comme chaque année, la saison pluvieuse constitue un véritable calvaire pour les usagers. Les camions passent dans l'avant, donc cela cause un peu de dégradation dans les lieux. Et il y a aussi si l'eau, si la pluie commence par couler comme ça, ça aussi crée des inondations dans les maisons. Pendant les moments de pluie, vraiment les clients ne viennent pas et peut-être on reste sans travail pendant des jours, des semaines, même fois des mois. Et c'est vraiment, vraiment difficile à vivre. Quand ils ont mis le sable sur la voie, l'eau rentre dans l'avant et vraiment même les enfants passent dedans partout, vraiment ça ne va pas du tout. Comme Agla, plusieurs quartiers de Cotonou sont à nouveau inondés. Une situation qui laisse un goût amer aux riverains qui se retrouvent les pieds dans l'eau. Malgré les efforts des autorités municipales pour régler le problème de l'inondation dans la ville de Cotonou, beaucoup restent encore à faire. C'est d'ailleurs le moment plus qu'indiqué pour réactiver le plan 3CI Cotonou en campagne contre les inondations. Ce qu'on peut demander envers le gouvernement, le gouvernement en place, c'est de nous porter en aide, tout en disant quoi, d'essayer de nous un peu remblayer un peu l'avant. On a qu'à nous aider, même si c'est pour pavé ou bien un caniveau dans l'avant, plus que le volo puisse rentrer. Parce que le caniveau n'est pas loin d'ici. Le caniveau est tout près là-bas. C'est un récit d'aventure ou une histoire imaginaire. Le conte peut distraire ou édifier sur un sujet d'ordre social ou politique. C'est une forme d'expression orale qu'il faut penser à conserver. Éric Hector Mouquet est comédien. Il nous en parle au micro de Samson, Thiaumont et Estelle Pazou. Le conte, en fait, c'est l'art de raconter. C'est ça qu'il faut retenir. L'art de dire des récits de façon émouvante et vivante. Le conte est autant didactique que ludique. C'est nécessaire qu'il soit ludique. Mais inévitablement, il est didactique. Maintenant, il peut ne pas, la leçon peut ne pas être perceptible tout de suite. Mais à force de s'y mirer, on finit par comprendre quelle est la leçon que recèle ce conte. Le conte se conserve par le livre. On va, on collecte, on transcrit, on traduit. On transcrit, on traduit. Parce que transcrire, c'est mettre, coucher sur le papier. Mais il y a des expressions dont il est difficile d'avoir l'équivalent comme ça. Et donc, on fait l'effort de les rendre en langue. Donc, on traduit. Et vous avez beaucoup d'ouvrages. Les contes et légendes du Bénin, les contes d'Amaru Kumba, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, il y a l'audiovisuel, il y a le numérique. Donc, on peut conserver ou faire conserver les contes par le numérique, les clés USB, le CD. Imaginez que nous investissions ces réseaux-là et que sur vos androïdes, c'est des histoires de contes qui vous accueillent comme page d'accueil. C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons, nous qui avons une culture si forte à faire valoriser dans le monde, nous approprier le numérique. Devenir propriétaire du numérique. Pour y diffuser et abondamment notre part de culture. Et cette part de culture, le conte, est l'un des instruments qui permettent de mieux la servir. On reste dans le domaine culturel pour dire que l'artiste béninois Guy Mapoco, membre du groupe Les Frères Kouda Kohl, lance son nouvel album solo intitulé Pardon. C'est un album composé de 14 morceaux dans un style musical rock Africa, un concept de 14 artistes. Perspective, Tossa et Amitié, ça nous dit pour plus de précisions. C'est avec sa célèbre chanson Bada que Guy Mapoco a séduit le public canadien. Il participe à la cinquième édition de The Voice Canada et gagne le cœur des Canadiens avec des chansons en fond et en minant. Afin de faciliter la compréhension du contenu de ses chansons au public international, il décide de sortir un nouvel album qui est une reprise de quelques-uns des morceaux à succès en français tirés du répertoire des chansons béninoises. Les réalités n'étant pas les mêmes, si je traduisais aussi la texture mot à mot littéralement, ça n'aura pas de sens parce qu'en Europe, en Amérique du Nord, ils ne connaissent pas cette réalité. Ils ne dénoncent pas trop ce côté-là, les vicissitudes de l'homme que j'ai dénoncées parce que c'est un morceau quand même qui, la texture est assez corsée, qui est un peu fort. Je veux juste briser la barrière linguistique. C'est juste un moteur pour pouvoir véhiculer un message, pour pouvoir unir ma musique, non seulement du point de vue instrumental, mais du point de vue linguistique. Cet album se différencie des autres par le style musical, le rock Africa, un concept dont seul l'artiste a le secret. Les rock classiques comme on les connaît, ils sont chantés en français et en anglais et joués avec des instruments que nous connaissons, des instruments standards comme la batterie, la guitare et autres. Mais le rock Africa torturé, qui est du rock torturé à la sauce africaine, il y a bien sûr ces instruments standards-là, mais des multi-percussions et c'est chanté en fond et en mina. Surnommé le Johnny Hallyday béninois, Guimapoko compte étendre le rock Africa bien au-delà des frontières africaines. En nouvelle brève à présent, le Ghana a signé avec la Banque mondiale un accord rétribuant les efforts du pays dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation et de la dégradation des forêts. En vigueur pour cinq ans, cet accord donnant accès à un financement pouvant atteindre 30 milliards de francs CFA, vise la réduction des émissions du secteur forestier et la production durable des fèves de cacao résilientes au climat. Il permettra de sécuriser le futur des forêts gagnennes tout en améliorant les revenus et les opportunités des fermiers et des communautés tirant leurs ressources des forêts. Au Sénégal, les embarcations en fibre de verre vont bientôt remplacer la flotte artisanale en bois. Et pour une transition sans trop de désagréments pour les pêcheurs, la direction des infrastructures de réparation navale est allée à leur contact pour recueillir leurs observations. Claire Diop de la RTS pour le point. Un modèle d'embarcation moderne en fibre de verre destiné au transport fluvio-maritime présenté au grand public ici à Fatigue. La proposition est de la Société des infrastructures de réparation navale CIRN, objectif d'assurer une meilleure sécurisation du transport en mer pour les initiateurs. Et il s'agit aussi de recueillir les préoccupations et attentes des populations sur la question. Ce que nous avons fait aujourd'hui c'est recueillir leurs observations, disons avoir des informations sur l'environnement du secteur fluvio-maritime au niveau de la région de Fatigue. Et justement c'est l'ensemble de ces ingrédients que nous allons utiliser pour concevoir des prototypes que nous mettrons à leur disposition et qu'ils vont essayer. Et justement à la fin de ces tests nous pourrons élaborer en définitive des modèles adaptés. Le projet renferme bien des avantages. Dans sa deuxième phase, il veut créer une flotte pour faciliter la mobilité des personnes et des biens des zones insulaires. Ces embarcations en fibre de verre aussi sont conçues et mises en oeuvre sur la base de normes qui ont été édictées par l'Etat du Sénégal. Voyager dans une pirogue en bois franchement crée beaucoup de difficultés aux populations qui nous ont donné en détail la liste de toutes les difficultés qu'elles rencontrent en voyageant dans ces pirogues en bois. Le 24 avril 2017, 21 femmes avaient perdu la vie dans le chavirement de leur navire à Betenti près de la commune de Toubakouta. L'Etat s'est engagé résolument à apporter plus de sécurité dans les embarcations. C'est un plus pour la région, c'est un plus pour les îles du Saloum, c'est un plus véritablement pour tout le monde et tous ceux qui vivent autour de ces îles-là. Ça a été l'occasion pour toutes les populations, surtout celles des îles du Saloum, de voir réellement ce qu'il y a dans ce projet, mais aussi de donner leur contribution par rapport à cette situation nouvelle. Remplacer la flotte navale artisanale en bois par des embarcations en fibres de verre, voilà la finalité du projet qui renferme bien des avantages, sécurité, longue durée de vie, confort entre autres. C'est tout pour cette édition, mais retenons que les écureuils du football sont attendus en début d'après-midi à l'aéroport international cardinal Bernardin Gantin. Pour les accueillir, il est prévu un tour de ville qui prend départ de l'aéroport qui passe par la présidence, le carrefour trois banques, Zongo à Papa, pour finalement échouer au stade de l'amitié. Merci donc pour votre aimable attention, le programme se poursuit sur BB24. Sous-titrage Société Radio-Canada